La bénédiction du Seigneur 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 Vous allez voir que c'est exactement Ce que Christ a souligné Lorsque la question lui a été posée au sujet du mariage Nous allons à Matthieu 19 Matthieu 19, verset 4 Il répondit, c'est Christ ici Il répondit, n'avez-vous pas lu ? Si vous cherchez la solution au problème du mariage N'avez-vous pas lu ? Si vous avez une question au sujet du mariage ou de la famille N'avez-vous pas lu ? Si vous cherchez l'accomplissement La satisfaction des objectifs de Dieu dans le mariage Votre mariage, le mariage des enfants, les mariages, le mariage des membres de l'église Le mariage de tout le monde S'il y a une question au sujet du mariage Le Seigneur nous doit, nous ramène à la Bible A l'origine, à la ressource Il répondit, n'avez-vous pas lu ? Que le Créateur au commencement ? Christ a confirmé la création et de la tribulation Christ a confirmé que c'était Dieu qui a créé l'homme et la femme au commencement Et on vient de la mère du Créateur Que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme Verset 5 dit Et qu'il dit C'est pourquoi ? C'est pour cette raison C'est pour ce but C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et les deux L'homme et la femme Les deux Marie et femme Et les deux Deviendront une seule chair Et c'est dit Au verset 6 Ainsi, ils ne sont plus deux Mais ils sont une seule chair Que l'homme, donc Ne sépare pas ce que Dieu a joint Nous avons le message d'aujourd'hui qui est Le don de Dieu d'une famille bonne et pieuse Le don de Dieu d'une famille bonne et pieuse Nous allons voir trois points Comme nous considérons ce terme Et premier point Son objectif prééminent pour une famille bonne et utile Quel est l'objectif de Dieu ? Pourquoi Dieu a-t-il institué le mariage ? Son objectif prééminent pour une famille bonne et utile Deux La préparation personnelle pour une famille pieuse et heureuse La préparation personnelle pour une famille pieuse et heureuse Trois Le partenariat progressif dans une famille croissante et saine Le partenariat progressif dans une famille croissante et saine Nous revenons au premier point Et ce qui est son objectif prééminent Pour une famille bonne et utile Si on va faire quelque chose Si nous allons faire quelque chose de façon bonne et agréable Mes frères et sœurs, ma fille, mon fils On a besoin d'un bon objectif Si nos objectifs s'alignent avec ceux de Dieu Nous aurons le meilleur Dieu pense à nous Et nous pensons à Dieu Nous pensons à Dieu A un plan Nous avons un plan Notre plan est comme le plan de Dieu Dieu a un objectif Et nos objectifs sont comme ceux de Dieu Si notre objectif s'aligne avec son plan Alors Dieu sera éminent dans notre famille Dans notre objectif On aura le secours, la force, le progrès Que le Seigneur veut nous donner Lorsqu'il a intitulé le mariage Quels sont les objectifs qu'on peut identifier de la parole de Dieu ? On peut trouver 7 ici Et je vais les parcourir et nous allons les prendre un à un Numéro 1 Nous avons le partenariat significatif 2 Nous avons la pureté perpétuelle 3 C'est la puissance dominante 4 C'est la protection pertinente 5 C'est la procréation précieuse Numéro 6 La provision parentale Numéro 7 C'est le pèlerinage participant C'est l'objectif que Dieu avait en vue Lorsque Si vous planifiez de vous marier Vous devez avoir ces objectifs Ces objectifs en vue Vous n'avez pas dit que je veux Papa et Maman Je veux me marier Oui Oui Mais vous devez avoir Oui Des objectifs en vue Le premier C'est le partenariat significatif Voyons Genèse chapitre 2 Verset 18 ici Qui dit L'éternel Dieu dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul L'homme dans ce cas maintenant L'homme Adam Si vous êtes homme Vous êtes un frère Mettez votre nom là-bas Il n'est pas bon Que cet homme mentionné Votre nom là soit seul Si vous êtes déjà marié Vous devez comprendre Que il n'est pas bon Que toi Que tu sois seul Alors c'est dit Je lui ferai Une aide semblable à lui C'est pourquoi nous avons ceci Comme le Nous avons ceci Oui Une famille bonne Et utile Votre femme Doit être une aide Pour vous Utile à vous Votre mari Votre femme Doit être bonne Et utile A vous Et Dieu dit Je vous donne un mari Je vous donne une femme Afin qu'il y ait Oui Qu'il y ait un partenariat significatif Numéro 2 là-bas C'est la pureté perpétuelle Le Seigneur veut que toute l'église de Dieu Que toute la communauté Le monde entier Soit pur Soit en bon état Soit juste Et à cause de cela Il dit Que l'immoralité va souiller La génération va corrompre le monde entier Donc il nous a donné l'objectif du mariage De la pureté perpétuelle De la pureté perpétuelle 1 Corinthiens Chapitre 7 Nous disons le verset 2 1 Corinthiens Chapitre 7 Verset 2 Toutefois Pour éviter l'impudicité Il veut qu'on soit pur Il ne veut pas qu'on soit immoral Qu'on soit immoral Qu'on soit immoral Il ne veut pas qu'on se livre à n'importe quelle vie Alors il nous a donné la solution Alors Toutefois Pour éviter l'impudicité Que chacun est sa femme Que chacun Que chacun est sa femme Et que Chaque femme Est son mari Quel est l'objectif ? C'est pour éviter l'impudicité Pour éviter l'adultère La fornication Verset 9 Il y a des gens qui disent Que moi je ne veux pas me marier Peut-être Ils ont des raisons Pourquoi ils disent ceux-là Qu'ils ne veulent pas se marier Ils pourraient penser à leur âge Ils pourraient penser à la situation dans la vie Et ils se disent Que c'est là Je vais me tenir Mais Dieu ne force le mariage Personne Il dit que Je vous donne une femme pour vous aider Je vous donne un mari pour vous aider Et si tu dis que Je ne veux pas Oui Si Mais verset 9 dit Mais S'il manque de continence Qu'ils se marient Car il vaut mieux se marier Que de brûler Si Si Imprudemment Ou Ou bien De façon Téméraire Tu dis que Je ne veux pas me marier Je vais rester comme ça Je vais continuer de servir Dieu Mais tu viens de découvrir que La décision prise là N'est pas de Dieu C'est parce que Ton corps brûle Et ton coeur Ton corps Ne peut Ne peut pas être sous contrôle Tu vas retourner à Dieu Disant que Seigneur je suis désolé D'avoir dit cela Que je ne veux pas me marier Vous savez frères et sœurs Quand on parle de la repentance On se repent des actes pécheurs On se repent des décisions pécheresses On se repent des paroles uniques Si vous avez dit quelque chose Et on a vu que ce qu'on a dit Ne nous aide pas Et la chose là Ne va pas nous permettre d'aller au ciel Parce que notre corps brûle Et le corps nous pousse à aller dehors Et faire quelque chose Alors on se repent des paroles uniques Qu'on avait déclaré devant Dieu Seigneur Je dis que je ne peux pas contenir ceci J'ai lu dans la parole de Dieu Qui dit que C'est mieux de se marier que de brûler Et dit Mais s'il manque de continence Qui se marie Car il vaut mieux se marier que de brûler Le numéro 3 ici C'est la puissance dominante C'est dit En Ecclesiastes 4 Ecclesiastes Ecclesiastes Chapitre 4 Verset 9 Qui dit que Ecclesiastes 4 Verset 9 Qui dit que Deux valent mieux qu'un Toujours Deux valent mieux qu'un Quelqu'un dit que J'ai la force J'ai le talent J'ai la capacité J'ai l'argent J'ai les moyens J'ai l'intelligence Adam était intelligent Adam était riche Il avait toute la création de Dieu A sa disposition A sa possession Cet homme Adam était très Connaisseur Très intelligent Mais Dieu lui a dit Qu'il n'est pas bon C'est que Cet homme intelligent Riche Plus Saint Il n'est pas bon Que l'homme là soit seul Mon frère Ma soeur Deux Valent mieux qu'un Parce qu'il retire un bon salaire de leur travail Verset 12 Nous dit Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul Les deux peuvent lui résister Et la corde à trois fils ne seront pas facilement S'il a des défis dans la vie Qui vont Qui vont écraver S'il a un défi Qui va écraser un homme C'est à dire que Si un Si un ennemi Lui réside Si une situation Lui réside Deux Peuvent Facilement Se tenir Se dresser Contre ce défi Le Seigneur Nous a offert l'aide Afin que les deux Peuvent Planifier ensemble Penser ensemble Les deux Peuvent aller ensemble Ma jeune soeur Mon jeune frère Vous pensez au mariage C'est pourquoi Il faut un partenariat significatif Devant Dieu Il faut une priorité Perpétuelle devant Dieu Qui nous aide Le Seigneur sait Il sait que le salut est là Il sait que la sanctification est là Il sait que ceci est là Il n'a pas du que Pour éviter la L'impudicité Que chacun a la grâce C'est disponible Que chacun a la Bible C'est disponible Mais La femme Protège Le mari D'une vie impure La pureté Perpétuelle Et la puissance dominante Nous allons à Matthieu 18 Matthieu Matthieu 19 Matthieu 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 18 19 Matthieu Matthieu 19 Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre Pour demander une chose Pour demander une chose Quelconque Elle le sera fait Accorder par mon Père qui est dans les cieux Cela nous aide à avoir la puissance dominante en prière Que l'homme et la femme peuvent se joindre Peuvent s'accorder ensemble et qu'ils ne disent rien de négatif Ils demandent au Seigneur cela nous donne la puissance dominante 4 La protection pertinente Voyez Le mariage nous protège Le mariage Le mariage C'est le plan de Dieu Que le mariage nous accorde la protection Voyons 1er Pierre Chapitre 3 1er Pierre 3 Verset 7 Qui dit Marie Montrez à votre tour de la sagesse Demeurez avec votre femme selon la sagesse Ma soeur demeure avec votre mari selon la sagesse Et ceux qui planifient de se marier Comprenez Qu'on est cette sagesse Et Marie montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes Comme avec un sexe plus faible Honoré Qu'est-ce que Vous savez Un vase Un sexe plus faible Un vase Peut-être en céramique Peut-être en argile Lorsque ce vase Est brisé Ce vase en poterie peut être facilement brisé Mais si c'est mis sous protection Comme vous l'avez mis dans une boîte Dans un carton Parce que c'est un vase simple Fragile Cela ne sera pas facilement brisé On donne honneur à la femme Comme un vase Comme un sexe Plus faible Honoré Comme devant aussi hériter avec vous De la grâce de la vie Qu'il en soit ainsi Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prêts C'est pour la protection présente Continuelle Et pertinente Numéro 5 C'est la procréation précieuse Le Seigneur veut que la société continue de s'accroître Et cela nous dit en Genèse chapitre 1 verset 27 Genèse 1 verset 27 nous dit Dieu créa l'homme à son image Il le créa à l'image de Dieu Il créa l'homme et la femme Pourquoi verset 28 Dieu les bénit Et Dieu leur dit Soyez féconds Multipliez Remplissez la terre C'est-à-dire couvrez la terre Et la sujettissez Et dominez sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Et sur tout animal Qui se meurt sur la terre Je veux que vous compreniez ceci Dieu et Dieu les bénit Je vous ai créé Alors vous deux Hommes et femmes Maris et femmes Je vous unis Dans le secteur familial Afin que vous soyez féconds Afin que vous multipliez Afin que vous remplissez la terre Et que vous la sujettissiez Arrêtons un peu Là c'est la procréation Dieu a créé Et la procréation Veuillez le processus De la création Ouais la procréation Le processus De la création Va continuer A cause De l'homme Et de la femme Donc voyons Ceci Comme on pense A la procréation Vous savez maintenant On a beaucoup de religions Dans le monde Et généralement Lorsqu'un mari Et qu'une femme Et des enfants Ca c'est la procréation Ils vont enseigner A l'enfant Là Ils vont endocriner L'enfant Là Et ils vont montrer A l'enfant Que voici comment Un père Et voici Ce que papa et maman font Ils vont voir Que l'enfant Sur Et les parents Sur la volante Voyez Voyez Si Un grand Miracle De conversion Nait lieu Ces enfants Vont continuer De suivre La voie De leurs parents Voyez Regardez On a cette religion Une autre religion Et puis on a le christianisme Voyez Les autres religions Encourage l'homme De se marier A une femme Ils encouragent Que leur mari Et que leurs enfants Se marient Qu'ils aient des enfants Ils remplissent la terre Voilà Ils associatissent la terre Ils remplissent la terre Avec leurs semblables Ils remplissent la terre Avec des gens Des enfants De leur religion Venant à l'église Et l'église est lente Et l'église Ça tarde Et l'église est avare Et l'église a beaucoup de rôles Beaucoup de choses Et ce qui retarde La fécondité La multiplication Et de remplir la terre Cela veut dire que Les autres religions Même la religion chrétienne Pour la religion chrétienne La religion chrétienne Peut ne pas parler du salut D'être né de nouveau Ils croissent Ils avancent Ils multiplient Ils sont féconds Ils remplissent la terre Mais Pour les gens de l'évangile Les enfants de Dieu Ceux qui croient au salut A la sanctification Au baptême du Saint-Esprit Sans la sanctification Personne ne verra le Seigneur Le seul problème pour eux C'est que Ils ne se marient pas à temps Ils ne sont pas futurs Ils ne sont pas féconds Ils ne multiplient pas Ils ne remplissent pas l'église Ils ne remplissent pas La famille de Dieu Ils ne remplissent pas Le troupeau Et les autres religions Alors Comme ils croissent Finalement Alors Ils engloutissent Ces églises Qui ne se marient pas Et qui ne se reproduisent pas Eux-mêmes Et puis Qui ne forment pas Leurs enfants Dans la voie du Seigneur Cela nous dit Que Dieu nous a donné Une bonne vie Et l'occasion L'opportunité Même le commandement Et dit Qu'il faut Qu'il y a une procréation précieuse Alors Alors Autons Les obstacles De la voie Le comité du mariage Est là pour nous encourager Encourager les jeunes Ce n'est pas Pour les empêcher Est-ce que Tu as 30 ans Tu ne peux pas te marier Tu as 35 ans Tu ne peux pas te marier 40 ans Tu ne peux pas te marier maintenant Alors Nous disons qu'il reste ceci Il reste cela Il reste aussi Alors Il faut ôter ces embûches De la voie De ces jeunes Et que Comprenons La pensée de Dieu L'objectif de Dieu Dans la procréation Numéro 6 C'est la provision parentale Lorsque ces enfants-là Sont terminés dans ce monde Ils sont sans aide Ils ne peuvent pas se pouvoir De quoi De quoi Se nourrir Ce sont les parents Qui vont les nourrir Qui vont Leur accorder L'hébergement La rétoration La commune Tout le monde C'est pourquoi Dieu nous a donné le mariage Nous allons au Proverbe 22 Proverbe Chapitre 22 6 Proverbe Proverbe 22 6 Intruire l'enfant Selon la voie Qui doit suivre C'est bon d'aller l'enfant D'envoyer l'enfant A l'école Même Il faut Il faut assez D'instruction D'élévation Qui doit provenir De l'enfant Des parents Depuis la Naissance C'est pourquoi Dieu nous a donné l'enfant Et puisque vous planifiez Le mariage Mon fils Ma fille On doit comprendre Que lorsque l'enfant viendra Comment dois-je intruire l'enfant De quelle manière Dois-je diriger l'enfant Comme vous vous marier A quelqu'un Alors qui aussi Aura la même idée Que vous La même compréhension Que vous Et la même doctrine Que vous Le même style de vie Que vous enseignez A l'enfant Comment vous allez enseigner L'enfant La façon dont l'enfant doit aller Intruire l'enfant Selon la voie Qu'il doit suivre Et quand il sera vieux Il ne s'en détour N'aura pas Numéro 7 C'est Le pèlerinage Participant C'est-à-dire que Nous sommes pèlerins Et Marcher Seul parfois Est Frustrant Mais si on a Un partenaire Oui un mari On a une femme Si on a quelqu'un Qui marche ensemble Avec vous Lorsque vous êtes fatigué L'autre Va vous encourager Et Alors il faut un pèlerinage Participant Et Comme on voit Hébreu 11 Hébreu Chapitre 11 7 Celui-là Parlait de Noé C'est pas la foi Que Noé Divinement Avertit des choses Qu'on ne voyait pas encore Il saisit Il saisit D'une crainte Respectueuse Qu'on trouit Une arche Pour sauver sa famille Voyez Une arche Pour sauver sa famille Et comme ils étaient Ensemble Ils peuvent S'encourager Comme ils étaient Ensemble Ils peuvent Rappeler l'un à l'autre Les promesses de Dieu Que le déluge Vient Le Seigneur Tadji Mon mari De faire cette arche Nous sommes en accord avec toi Et tous les enfants Vont ensemble Alors C'est un Pèlerinage Participant Et c'est dit C'est par elle Qu'il condamna Le monde Et devint Héritier De la justice Qui s'obtient Par la foi Nous allons au verset 8 8 qui dit C'est par la foi Qu'Abraham Lors de sa vocation Obéit Et parti Pour un lieu Qu'il devait Recevoir Un héritage Et qu'il parti Sans savoir Où Il allait Voilà Le verset 1 11 Verset 11 C'est par la foi Que Sarah Elle-même C'est par la foi Que Sarah Elle-même Abraham avait la foi Sarah avait la foi Et ils pouvaient Marcher ensemble Et lorsque Abraham Dit quelque chose Qui n'est pas Qui Qui Ce sera autre chose Sarah A parlé Et puis Le Seigneur a confirmé Les deux Marchent ensemble La gauche Aide la droite La droite Aide la gauche Afin qu'ils puissent Marcher ensemble Vont le verset 23 Qui Dit C'est par la foi Que Moïse A sa naissance Fuit cachée Pendant trois mois Par ses parents Ce n'est pas la foi Que ses parents L'ont cachée L'ont préservée C'est ça Voilà Ce n'est pas seulement Une idée D'un homme Mais c'est un pèlerinage Participant Voyez le verset 27 C'est dit Ce n'est pas la foi Qu'il quitta l'Egypte Sans être effrayé De la colère du roi Car il se montra Faire Comme voyant Celui qui est invisible La même foi Dans la Maman Était En Moïse La même foi Qui s'est trouvé Dans le père S'était trouvé En Moïse Ils marchaient ensemble Aller Par la foi Sachant que Voici l'objectif De ma présence sur la terre Le père L'enfant La maman a dit A l'enfant La maman a révélé cela A l'enfant Et l'enfant L'a pris à coeur Nous devons nous Rappeler L'objectif Du mariage Comme On planifie De se marier Voyons On voit Deuxième point La préparation personnelle Pour une famille Pieuse et heureuse Frères et sœurs On doit faire Des préparatifs Pour une famille pieuse Et heureuse Proverbe 24 27 Proverbe Chapitre 24 Verset 27 Nous dit Soigne tes affaires Au dehors Mets ton champ En état Puis Tu Bâtiras Ta maison Alors Nous prenons un principe Pas d'ici On apprend On apprend ici Une leçon Nous allons bâtir Une maison Nous allons bâtir Une famille Nous allons bâtir Un foyer Et Voici Ma maison Ma famille Mon foyer Quel foyer Voudrez-vous avoir Quelle famille Voudrez-vous avoir Soigne tes affaires Au dehors Avant de te plonger Dans le mariage Avant de commencer La construction du bâtiment Avant de 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 Contracter le mariage Prépare toi Pour ce mariage Déjà Tu as la compréhension De l'objectif Tu as la compréhension Du modèle De ce que doit être Le foyer Que cela soit bon pour toi Alors c'est pourquoi On fait la préparation On fait la préparation C'est pourquoi On invoque le Seigneur De nous aider D'avoir une famille Appropriée Nous allons voir Trois points ici Premier point ici C'est la relation Appropriée Avec le Seigneur La relation Appropriée Avec le Seigneur C'est dit En deuxième Corinthiens Chapitre 6 Verset 14 Deuxième Corinthiens 6 Verset 14 Ne vous mettez pas Avec les infidèles Sous un jeu étranger C'est le Seigneur ici Il dit Que Il vous prend Croyant C'est quoi Il vous donne un commandement Il ne peut pas vous dire Sûrement De sortir du noir Il vous donne Et Il vous donne Un commandement Sans que vous soyez croyant Déjà Vous êtes enfant de Dieu Vous êtes dans la lumière Et vous êtes juste Il dit Ne vous mettez pas Avec les infidèles Sous un jeu étranger Car Quel rapport Y a-t-il entre la justice Et l'iniquité Il montre le fait Que Vous êtes juste Si vous êtes né de nouveau Et il s'adresse à vous Que Ne vous mettez pas Avec les infidèles Les infidèles Et il s'est dit Ou Qu'y a-t-il de commun Entre la lumière Et les ténèbres Vous êtes en relation Avec Dieu Dieu est lumière Et il n'y a pas De ténèbres en lui Et vous êtes lumière Dans le Seigneur Vous n'avez pas de relation Avec les ténèbres Verset 15 Quel accord Quelle communion Quelle alliance Quel accord Y a-t-il entre Christ et Bélial Ou quel part Le fidèle Avec l'infidèle C'est dit Que vous avez la relation Avec le Seigneur Comme vous pensez au mariage Il faut savoir Qui vous êtes Il faut connaître Votre position Connaître votre personnalité Il faut connaître Votre spiritualité Que vous croyez au Seigneur Alors Comment allez-vous Prendre une infidèle Ou un infidèle C'est proscrit de faire Et verset 16 dit Quel rapport Y a-t-il entre Le temple de Dieu Et les idoles Dieu Vous prend Enfant de Dieu Vous êtes Le temple de Dieu Car nous sommes Le temple de Dieu Nous Car nous sommes Le temple de Dieu vivant Vous avez la relation Avec le Seigneur Et c'est dit Comme Dieu l'a dit J'habiterai Et je marcherai Au milieu d'eux Je serai leur Dieu Et ils seront Mon peuple Si vous n'avez pas Cette relation Avec le Seigneur Si vous n'êtes pas Venu en Christ Si vous n'êtes pas Suis du salut Le Seigneur veut Que vous fassiez cela Cela fait partie De la préparation Pour le mariage Verset 17 C'est pourquoi Sortez du milieu d'eux Et séparez-vous Dit le Seigneur Ne touchez pas A ce qui est impur Et je vous accueillerai Verset 18 Je serai pour vous Un père Et vous serez Pour moi Des fils Et des filles Dit le Seigneur Tout puissant Il veut que vous compreniez Qui sera un père Pour vous Parce que Christ est devenu Notre rédempteur Christ est notre sauveur Parce que nos péchés Sont Purifiés Il dit Sortez du milieu d'eux Il parle de la repentance Repente toi Si tu n'étais pas repenti Alors Sois régénéré Si tu n'es pas né de nouveau Que cela soit maintenant Et vous serez Une nouvelle créature En Christ Et puis je serai Pour vous un père Et vous serez Pour moi Des fils Et des filles Il dit le Seigneur Il dit le Seigneur Tout puissant Une relation Appropriée Spirituelle Avec le Seigneur Deuxième Corinthiens Chapitre 5 à 17 Deuxième Corinthiens 5 à 17 Si Quelqu'un Est En Christ Il est une nouvelle créature Comment savez-vous Vous avez une relation Avec le Seigneur Vous êtes une nouvelle créature Vous savez La personne Dont La personne A laquelle vous faites mention D'être la volonté de Dieu Pour vous Vous priez pour la personne Et Comment Serez-vous Que cette personne Est Enfant de Dieu C'est dit Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses Anciennes sont passées Voici toutes choses Devenues nouvelles C'est ce que le Seigneur veut Il veut que la relation Avec le Seigneur Soit affirmée C'est très clair Et c'est dit En Jean 17 Jean chapitre 17 Et nous voyons Verset 6 Ici Le Seigneur Parle A ses disciples Et Il Parle A tous ceux Qui ont la relation Avec le Seigneur J'ai fait connaître Ton nom aux hommes Que tu m'as donné Du milieu Du monde Que tu m'as donné Du milieu Du monde Ils étaient à toi Et tu me les as donné Et ils ont gardé Ta parole C'est la relation La relation Que vous devez avoir Le monde Les a haï Je leur ai donné Ta parole Et le monde Les a haï Au fait Si vous avez la relation Avec le Seigneur Vous avez accepté La parole de Dieu Et Jésus a dit Que le monde Que le monde Le monde Le monde Ne vous donnera pas De bonnes choses Si vous êtes Enfant de Dieu Le monde Ne va jamais Vous donner Une bonne femme Ne va jamais Vous donner un bon mari Si le monde Va vous donner Quelque chose Il va vous donner Quelqu'un Qui va Vous dérailler Qui va vous décourager Qui va vous distraire Pour vous faire Rater le ciel Si vous êtes Un véritable Enfant de Dieu La relation avec Le Seigneur Si est confirmée Est confirmée Au ciel Et le monde Les a haï Parce qu'ils ne sont Pas du monde Comme moi Je ne suis pas du monde Le verset 15 15 est dit Je ne te prie pas De les ôter du monde Mais Je ne te prie pas Je ne te prie pas De les ôter De l'école Qui fréquence dans le monde Je ne te prie pas De les ôter du marché Dans le monde De les ôter du bureau Ils travaillent dans le monde Je ne te prie pas De les ôter du monde Mais De les préserver Du mal Satan est Mauvais Il est dans le monde Tous les pécheurs Qui sont dans le monde Ils sont mauvais Le Seigneur dit Que Je ne te prie pas De les ôter du mal Mais de les préserver Du mal Il souligne Encore au verset 16 Qu'ils ne sont pas du monde Ils ont la relation Avec Dieu Une relation appropriée Avec le Seigneur Ils ne sont pas du monde Comme moi Je ne suis pas du monde Voyons le numéro 2 ici Après avoir affirmé Et que Dieu a confirmé Votre relation avec lui Maintenant vous allez vouloir prier Vous allez vouloir prier Pour la volonté de Dieu Deuxième point La requête de prier De la part du Seigneur La requête de prier De la part du Seigneur Proverbe Proverbe 19 Proverbe 19 14 Proverbe 19 14 On peut rter de sa paix Une maison et de la richesse Mais Une femme Intelligeante Une femme intelligente, une femme sage, une femme édifiante, une bonne femme, une femme supportrice, une femme heureuse, une femme qui vous fera progresser dans la bonne vie de la direction que Dieu a marqué pour vous. Une telle femme, une femme intelligente est un don de l'éternel. Maintenant, si quelque chose est du Seigneur, comment dois-je l'avoir du Seigneur ? Le salut est du Seigneur, le salut est de la part du Seigneur, comment dois-je avoir le salut ? La grâce est du Seigneur, comment dois-je avoir la grâce du Seigneur ? La sanctification, la sainteté, un nouveau coeur est du Seigneur, comment dois-je avoir ce nouveau coeur du Seigneur ? Par la prière, par en suppliant, en parlant au Seigneur, j'aime de ceci, il me donne la grâce, j'ai besoin du salut, il me donne le salut, j'ai besoin de la guérison, il nous donne la guérison. Tout ce qui est du Seigneur, on l'obtient, on garde par la prière, on reçoit par la prière, on garde par la prière. La femme intelligente est un don de l'éternel et ce don de l'éternel, oui, on l'obtient par la prière. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai fermés sur vous, vous devez comprendre que Dieu pense à vous, c'est pourquoi il faut courir, c'est mauvais d'abandonner, Dieu courir que je m'en vais. Où vas-tu ? Je cherche un mari, je cherche une femme. Où est Dieu ? Dieu est en arrière, il est derrière là-bas. Reviens pour voir Dieu. Et quand je connais le projet que j'ai formé sur vous, il dit l'éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Toute l'espérance que vous avez dans votre coeur, un tel mari, une telle femme, Dieu dit que je veux vous donner cela. Venez à moi, viens à moi, je vous donnerai une attente, l'espérance que vous avez en vous. Verset 12 qui dit, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Le Seigneur nous a donné l'assurance. Il y a certains qui doutent, ils doutent d'eux-mêmes, ils doutent et ils doutent qu'ils ne savent pas comment prier. Mais si vous êtes né de nouveau, Dieu est votre Père, si vous devez demander à votre Père céleste, à votre Père terrestre de vous donner quelque chose de bon et qu'il vous aurait déjà promis la chose là, alors qu'il vous donnera, mais surtout lorsqu'il vous reconnaît maintenant d'être à l'âge. Alors comme vous savez demander à votre Père terrestre, c'est ainsi que vous devez demander à votre Père céleste. Et verset 13 qui dit ici, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur. Alors Matthieu chapitre 7 et verset 7. Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7 qui dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Vous voyez, vous avez besoin d'une femme, demandez et vous sera donné. Vous avez besoin d'un mari, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et puis verset 8 qui dit, « Car quiconque demande, reçoit. » Vous demandez au Seigneur, « Car quiconque demande, reçoit. » Vous priez le Seigneur, « Car quiconque demande, reçoit. » Il vous exaucera et vous donnera son attente. Et celui qui cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Et nous donne une illustration à partir du verset 9. « Lequel de vous donnera une pierre à son Fils, s'il demande du pain ? » « S'il demande un poisson, ne donnera-t-il un serpent ? » Verset 10. « Ou s'il demande un poisson, ne donnera-t-il un serpent ? » Voyons la conclusion au verset 11. « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous qui êtes issus d'Adam, avec la nature adamique, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fortes raisons. » Votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? De bonnes choses. » Et c'est dit, en Proverbe. Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22. « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » L'Éternel dit, « A combien plus fortes raisons votre Père céleste vous donnera-t-il de bonnes choses ? » Parce que vous l'avez demandé. Alors, il faut tout faire qu'il n'y ait pas d'idens dans le cœur. Il faut tout faire que vous aimiez le Seigneur. Il faut tout faire que vous dépendiez du Seigneur. Et vous savez qu'il vous donnera le meilleur. Il vous ajoutera au nom de Jésus-Christ. Je veux que votre Amen soit sonore et tonitriante. Dieu vous aidera au nom de Jésus-Christ. Et trois, ici, nous avons la justice protectrice devant le Seigneur. La justice protectrice devant le Seigneur. Lorsqu'on renouvelle la justice devant le Seigneur, on ne dit pas que, « Je ne peux pas obéir à la doctrine. Je ne peux pas suivre la Bible. » Maintenant, on se fait mal. Parce que vous comprenez, la justice, c'est notre protection devant le Seigneur. Alors, cela vous protège des méchants. Cela vous protège des mauvais. Cela vous protège de Satan et du monde unique. Donc, Esaïe 54, verset 17, dit, « Toute âme forgée contre toi sera sans effet. » On a besoin de cette promesse de Dieu. On a besoin de cette promesse du Seigneur, comme on planifie le mariage, comme on veut le meilleur dans la vie. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute âme qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. « Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. La justice qui vient par la grâce, par la foi, sera une protection dans votre vie. Cela vous protégera de toutes attaques. Cela vous protégera de tout mal. » C'est pourquoi nous voulons toujours faire qu'au temps des fiançailles, à l'époque des fiançailles, qu'on dit que ça, c'est la volonté de Dieu. On parle ensemble et on vit ensemble et on discute ensemble et on planifie ensemble. La justice doit être la protection tout ce moment. Cela doit protéger notre mariage qu'on planifie. Et finalement, lorsque le jour J vient de se marier, vous ne faites pas le mariage pour plaire au monde. Après tout, le monde vous ré. Vous ne faites pas le mariage pour intéresser le monde. Mais vous avez besoin de la protection du monde. Même en ce temps-là, le mariage et la récession, tout ce que vous faites, vous devez tout faire dans la justice parce que la justice apporte la protection. Nous avons 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangez, soit ce que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Comme vous faites les pas selon la volonté de Dieu, vous priez et vous exaucer. Si Dieu n'a pas encore exaucé, il vous exaucera et le Seigneur le rendra défini dans votre corps définitivement que voici l'homme là, voici la fille là, voici ton mari, voici ta fille, voici ta femme. Et dès que vous connaissez la volonté de Dieu, vous vous adressez l'un à l'autre selon la volonté de Dieu et vous discutez ensemble tout ce que vous faites, que vous mangez, que vous buviez, que tout ce que vous faites soit fait dans la volonté de Dieu. Et allez faire le mariage traditionnel et paie la dote, ou bien allez à la mairie pour faire le mariage civil. Alors vous ne faites rien dans le désordre, tout ce que vous faites, vous faites tout pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur bénira votre union et votre mariage au nom de Jésus Christ. Et c'est dit en 1er Thessaloniciens 5, 1er Thessaloniciens 5, verset 21, 1er Thessaloniciens 5, verset 21, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et il pourrait y avoir des gens qui vous disent, est-ce que tu es en fiançailles, fais comme ça, fais ceci, mais examinez toutes choses. Et il dit, selon le modèle juste que Dieu, nous avons monté dans la parole de Dieu, nous ne parlons pas des traditions, nous ne parlons pas des règles, des dénominations, nous parlons de la parole de Dieu, qui est la parole de justice. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Verset 22 qui dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Le Seigneur sera avec vous, mon fils, le Seigneur sera avec vous, ma fille, et tout sera pour la gloire de Dieu. Vous aurez un bon mariage, vous aurez un mariage heureux, vous aurez une famille pieuse, et le Seigneur vous accordera même au-delà de votre attente dans le mariage au nom de Jésus Christ. Maintenant, après qu'on est venu ensemble, alors comment maintenant va-t-on conduire le mariage ? Troisième point, maintenant, nous voyons le partenariat progressif dans une famille croissante et saine. Le partenariat progressif dans une famille croissante et saine. Maintenant, vous êtes ensemble, vous êtes mariés, après le mariage, pensez à l'amour que vous avez. Il faut qu'il y ait un accroissement dans cet amour. Pensez aux joies, à la joie que vous avez lorsque vous êtes venu ensemble. Devez comprendre, ce n'est que le fondement, la fondation. Il faut qu'il y ait le progrès dans cette joie, dans votre profession. Regardez le niveau où vous êtes maintenant. Dieu dit que deux valent mieux qu'un. Le fondement maintenant est posé. Maintenant, vous êtes mariés, alors le progrès que vous avez, alors tout doit maintenant croître. Regardez-vous maintenant votre passion pour le ciel. Maintenant, vous êtes mariés, tout doit croître. Regardez maintenant votre dévotion à l'œuvre du Seigneur. Maintenant, vous êtes mariés, tout doit croître. Prenez ce mariage comme un don de Dieu pour vous, pour faire le progrès dans votre vie, dans tous les aspects de votre vie. Et votre partenariat vous conduira au progrès. Et en croissant, vous allez demeurer bien sain. Nous avons votre premier point ici. La communion pieuse dans un foyer juste, gracieux. La communion pieuse dans un foyer gracieux. Notre foyer doit être gracieux. Tous ceux qui voient notre famille, qui entendent parler de notre famille, tout est de la grâce. Numéro un, c'est la communion pieuse dans un foyer gracieux. Voyons Éphésiens au chapitre 5, verset 1. Éphésiens 5, verset 1. Verset 1 dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Verset 2 dit « Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Il dit maintenant que la justice dans la famille, la justice dans la communion nous fait maintenant marcher dans l'amour. On marche dans l'amour. Lorsque vous êtes seul marchant dans l'amour, vous regardez la parole d'une et vous voulez aller au bureau, vous voulez ouvrir la porte, vous fermez la porte, vous êtes rentré dans votre voiture. Maintenant, vous marchez dans l'amour. Vous êtes maintenant marié. « Avant de sortir, chérie, je sors, je serai de retour, j'irai à tel lieu. » Vous passez cette information parce que vous êtes maintenant ensemble, parce que les deux deviendront une chère. Vous marchez dans l'amour. Lorsque vous avez votre salaire, votre argent, alors maintenant vous marchez dans l'amour. Lorsque vous êtes seul, vous avez l'argent tout seul, vous pensez comment vous allez dépenser l'argent. Comment vous allez faire ceci et vous prenez la décision vous-même par la prière. Maintenant, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes une femme mariée, un homme marié. Vous travaillez, vous marchez dans l'amour. Et la personne que vous avez à la maison, c'est-à-dire votre mari ou votre femme, ne doit pas se sentir comme un locataire ou une locataire. Et la personne est seule. Mais vous marchez dans l'amour, cela veut dire que vous rendez toutes choses ouvertes à la personne, à votre mari, à votre femme. Voici la direction qu'on va, voici ceux dont on a besoin de la maison. Ça, c'est marcher dans l'amour. Alors, c'est pratique et c'est sacrificial. Et c'est altruiste. Vous n'allez pas vous oublier et retourner à là où vous n'allez pas retourner à votre ancienne vie de célibat. Alors, maintenant, comme vous êtes mariés, maintenant, marchez dans l'amour comme Christ aussi. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Souligez cela, vous voyez, il fut un moment que Christ parlait à ses disciples. Vous êtes mes amis parce que tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai révélé. Vous n'êtes pas serviteur, je ne vous traite pas comme des serviteurs, mais je vous traite comme des amis. Parce que tout ce que j'ai reçu du Père, je vous l'ai donné. Alors, c'est la même chose qui s'applique ici. Comme on marche dans l'amour comme Christ nous a aimés. Tout ce que vous avez, vous rendez cela visible à votre mari. Tout ce que vous avez, vous rendez cela à votre femme. Alors, il n'y a pas un jeu de cache-cache, il n'y a pas une clandestinité. Le Seigneur même a dit que tout ce qu'on a, c'est que Père, Jésus priait au Père, il priait au Père. Il dit que Père, la gloire que tu m'as donnée, je la leur donne. Alors, c'est ce qu'il me dit dans le mariage. Alors, marcher dans l'amour comme Christ nous a aimés. La gloire que vous avez, la joie que tu as, l'honneur que tu as, le respect que tu as, la position que tu as dans la famille. Alors, appartient à vous deux. Si on doit aimer comme Christ a aimé, c'est dit, et qu'il s'est livré lui-même. Et qu'il s'est livré lui-même. Il a donné la totalité à l'église et on doit faire la même chose. Alors, et qu'il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voici le verset 25, 25 qui dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Comme Christ a aimé l'église. Et il s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez, lorsqu'on se marie, même avant qu'on ne se marie, voici ce qui doit être notre point de prière. Nous sommes tous des hommes. Nous sommes chers et hauts. Nous sommes des humains. Nous avons notre nature. Nous avons notre instruction. Ce n'est pas quelque chose de mauvais d'aller à l'école. Comme on a été à l'école, on nous apprend le français. Comme on nous apprend le français, on ne nous enseigne pas seulement la grammaire. On ne nous enseigne pas seulement comment construire une phrase. On nous a montré aussi. On nous a amené la littérature. On a amené ceci. On a amené cela. On a les romans. Dans ces livres de romans, tout ce qui est dans la littérature, ou bien les romans, cela s'agit de la relation, que ce soit une relation bonne, une relation appropriée ou une mauvaise relation. Et tout cela est dans un en un. Si vous lisez Shakespeare, l'un des grands auteurs dans la littérature et d'autres livres, alors toutes ces relations-là que vous avez lues, si vous n'êtes pas, si on n'est pas prudent, tout cela se rappelle. La relation dans la société, dans le village, entre les pères et mères, comme ce mari maintenant, l'image qu'on avait, cela revient. On ne voit pas. Je peux voir papa s'asseoir là-bas. Je peux voir maman debout là-bas. Je peux voir papa maintenant donner l'or de la bague et faire ceci, faire cela. Alors, je peux avoir l'image à moi. Alors, il faut effacer cette image. C'est dit ici, Marie aimez vos femmes comme, comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Alors, on doit retourner à cette relation dans le Seigneur. Verset 28. 28 dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Je dois souligner cela. Comme, comme, chaque fois, on utilise le mot, je dois faire ceci, je dois voyager, je dois voyager, je dois faire ceci, je dois faire ceci, je dois, je dois, et la femme est le numéro 7, le numéro 8 de la liste. Je dois faire ceci d'abord, avant la femme, je dois faire ceci, avant le mari, la femme, je dois, je dois, je dois faire ceci, avant la femme, je dois voir mon ami, avant la femme. Le numéro 8, après être, après être sauvé, je dois être sanctifié, après être sanctifié, je dois aller au ciel, après être prêt pour le ciel, c'est dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. C'est la justice que nous avons, la justice n'est pas que je ne fume pas, mais aimes-tu ta femme, je ne bois pas, mais est-ce que tu aimes ta femme, je ne vole pas, mais est-ce que tu aimes ta femme, moi je ne fais pas, je ne fais pas. Il faut oublier, et ce domaine est négatif, ce domaine négatif de la justice, mais le côté positif, productif de la justice. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Est-ce que vous aimez, vous pouvez même vous dire, si vous vous aimez, chaque matin, vous vous habillez, vous vous habillez, alors vous vous présentez bien devant les hommes. C'est dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Alors je dois lire ce verset maintenant, je dois parler à nos soeurs. C'est dit que c'est un signe, c'est un signe que les femmes comme celui qui, c'est comme c'est ainsi que les femmes doivent aimer leurs maris comme leur propre corps. Les femmes, vous savez comment vous vous aimez, vous vous aimez, vous vous lavez, vous passez cette crème, vous prenez soin de votre chair. Mais comme vous commencez maintenant à croître, à grandir, à vieillir, mais vous devez prendre soin de vous-même pour que vous soyez bien présentable. Laissez-moi employer le mot, vous devez aussi être, vous devez être tout faire pour être belle, comme vous devez être. C'est dit, alors ainsi que les femmes doivent aimer leurs maris comme leur propre corps. Celles qui aiment son mari, s'aiment lui-même. Si vous aimez votre mari, vous vous aimez vous-même. Cela parle de la justice pratique que nous devons avoir dans la famille. Voyons Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens chapitre 2, nous lisons le verset 3. Philippiens 2, verset 3. Cela parle de ce qu'on fait dans la famille, ce que nous faisons, ce que le mari fait à la femme, ce que la femme fait au mari, ce que les enfants, les parents font aux femmes, aux enfants, les enfants aux parents. Philippiens 2, verset 3. L'homme et la femme sont ensemble. Que nul ne sait pas ce que Dieu a joué ensemble. Si le mari exerce la veine gloire envers la femme, c'est comme la main droite qui se montre orgueilleuse envers la main droite. C'est comme la langue manifeste la veine gloire envers les dents. Voici la famille. C'est la justice qui nous garde en famille. C'est dit, ne faites rien. Ne faites rien par esprit de partie. Rien de moindre, rien d'ordinaire, rien de profond, rien de la nuit, rien du jour, rien lorsqu'on est ensemble, rien lorsqu'on est tout seul. Alors, pensez au meilleur de votre mari. Planifiez le meilleur pour votre femme. Planifiez le meilleur pour votre mari. C'est dit, ne faites rien. Pas esprit de partie ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les meilleurs, les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous pensez au mari. Vous pensez à la femme. Vous pensez au meilleur de votre mari. Vous pensez au meilleur de votre femme. Même si le mari dit que, je comprends, tu dois être fatigué maintenant. Je comprends que tu as pris soin du monde. Et vraiment, je connais cette condition dans laquelle tu te trouves. Je vais bientôt m'en sortir. Va te reposer. Va te dormir. Tu peux même voyager. Même, je comprends, voyager. Mais lui, il te donne l'occasion. Mais toi, tu vas lui répondre que non. Je veux le meilleur pour toi aussi. Lorsque la main gauche cherche le bien, le meilleur de la main droite, lorsque la main droite cherche le bien de la main gauche, c'est la justice. Alors, c'est ainsi que, alors, on estime l'un l'autre le meilleur. On cherche le meilleur de l'un l'autre. On va au numéro 3 maintenant. On a la satisfaction rafraîchissante d'une utilité croissante. La satisfaction rafraîchissante d'une utilité croissante. Donc, rappelons-nous qu'à l'origine du mariage, c'est pour aider. Le fait de venir ensemble, c'est de s'entraider. Vous êtes de nouveau, vous êtes enfant de Dieu. Vous voulez que l'objectif de Dieu soit atteint dans la famille. Je vais vous rappeler de ce que vous connaissez déjà en Genèse. Chapitre 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. Merci que Dieu vous bénisse. Comment vous ouvrez la Bible ? Je sais que vous connaissez le verset, mais ouvrons cela et voyons cela ensemble. L'Éternel Dieu dit, et votre Créateur dit, et votre Rédempteur dit, et celui qui vous a amené dans ce monde dit, ce n'est pas de vous laisser vivre tel que vous le voulez, ce n'est pas de courir ou bien précéder Dieu, mais parce que Dieu vous a créé. Dieu dit, Dieu laisse-moi en paix, tu m'as créé, tu as joué ton rôle. Le Seigneur dit que je t'ai créé, mais je n'ai pas fini la création, je dois créer quelqu'un pour toi, je dois te donner quelqu'un, parce que c'est la personne qui va réaliser, atteindre l'objectif pour lequel je t'ai créé. Alors l'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que la femme soit seule. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mon frère, ma soeur, que pensez-vous du mariage? Quelqu'un dit que je n'ai plus besoin d'enfants, puisque je n'ai plus besoin d'enfants, je ne vois pas la nécessité du mariage. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit, oui, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, c'est une raison. L'autre raison, c'est que je ne veux pas que l'homme soit seul. La solitude est un problème. Pensez tout seul, vivre tout seul, agir tout seul, faire tout seul, toutes les choses tout seul. Il y a des temps, on a besoin d'un compagnon. Il y a un temps, on a besoin d'un partenaire. Il y a un temps, on a besoin d'un quelqu'un à côté de vous pour soulever le loup fardeau de cette vie avec vous. On ne peut pas dire que voici mon âge maintenant, je ne suis plus que 45 ans, voici mon âge maintenant, plus de 50 ans. Si je me suis marié maintenant, je ne peux pas avoir d'enfants. Oui, ce n'est pas l'affaire. Il dit que je lui ferai une aide semblable à lui. On a besoin de secours, on a besoin d'aide. L'aide qu'on ne peut pas avoir des voisins, une aide qu'on ne peut pas avoir même des parents, une aide qu'on ne peut pas avoir même d'un enfant ou bien d'un parent. On a besoin d'une aide. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voyons, deuxième Samuel, verset 10. Deuxième Samuel, 10, verset 11. Il dit « Si les Syriens sont plus forts que toi, tu viendras à mon secours. Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'amour sont plus forts que toi, j'irai te secourir. » Est-ce que vous voyez, là-bas, secourir, cela fait partie, la première partie secours, deuxième partie secourir. Alors, c'est réciproque. Je t'aide, tu m'aides. Si j'ai un défi, si elle a un défi, donc on s'entraide. Je t'aide, tu m'aides. Si vous avez un problème, vous pensez à cela, vous êtes triste. « Mon mari, quel est le problème ? Ne t'en fais pas. Je vais m'en sortir. » « Mon mari, c'est comme tu n'es pas heureux. Tu n'es pas guère. » « Comme d'habitude, oui, je comprends. Je vais m'en sortir. Tu iras bien. » Dis-moi non. Non, tu ne vas pas comprendre. Non, ceci n'est pas pour les femmes. Ceci, c'est moi seul. Tu comprends. Il faut comprendre la raison pour laquelle Dieu t'a donné une femme. Comprends pourquoi Dieu t'a donné un mari. C'est que vous soyez une aide l'un pour l'autre. Pourrais-je vous donner un secret ? Il y a un temps, Dieu va cacher cette idée de vous. Vous croyez que votre femme ne comprend rien. Oui, elle pourrait ne rien comprendre. Mais pour que Dieu accomplisse son objectif, pour que Dieu atteigne son objectif pour vous, Dieu va donner la vraie idée à votre femme. Et la femme ne sera même pas d'où provient l'idée. Parce que Dieu veut que vous compreniez que je te l'ai donné et je t'ai donné à cette femme pour que vous puissiez être un secours l'un pour l'autre. Et vous n'arrivez pas à regarder à ce domaine. C'est pourquoi Dieu va faire quelque chose. Comme vous ouvrez la bouche, comme vous ouvrez le cœur, comme vous discutez ensemble de façon transparente, l'objectif du mariage sera atteint. Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Et puis, on a finalement la fidélité parfaite pour un ciel glorieux. Vous savez pourquoi nous sommes ensemble ? Ce n'est pas seulement de jouir de ce monde ensemble. Ce n'est pas seulement de faire un bon progrès dans cette vie seulement. C'est que par la grâce de Dieu, mais dans la main, le cœur, dans le cœur, nous prions ensemble, nous vivons ensemble, on est ensemble, on communie ensemble, et nous nous aimons afin qu'on s'entraide d'aller finalement au jour de l'enlèvement. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. 1 Corinthiens 15, verset 19. qui dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérions en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » On doit être obéissant à la parole de Dieu lorsque nous sommes fatigués, lorsqu'on est tiède. Si cela paraît qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de passion d'avancer, le partenaire ou le mari ou la femme nous élève, nous édifie, nous aide, et on avance, on dit « Gloire à Dieu pour ma femme, Gloire à Dieu pour mon mari. » Je ne sais pas ce qui va arriver, j'étais très fatigué, je ne voudrais même pas aller à l'église, je ne veux pas continuer, mais voici ma femme, cette femme est une bonne aide pour moi, un bon encouragement pour moi, mon mari est un bon encouragement pour moi, et maintenant je me tiens, et maintenant j'avance, je suis content de demeurer chrétien, je suis content d'entendre l'avènement du Seigneur. Si le mariage nous fait cela, frères et sœurs, ça c'est une partie majeure dans notre mariage. 1er Corinthien, chapitre 15, verset 21, verset 21, verset 21, plutôt verset 51, verset 51, voici je vous dis un mystère, nous ne mourons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompe, la trompe sonnera, et les morts résisteront incorruptibles, et nous nous serons changés. Vous serez là au nom de Jésus-Christ. Frères, sœurs, parents, enfants, nous prendrons part à l'enlèvement, nous allons nous encourager l'un l'autre, pour qu'on soit prêt à l'enlèvement, au nom de Jésus-Christ. Un bon mariage là-bas, un mariage pur là-bas, un mariage réussi, un mariage saint là-bas, et au dernier jour, vous allez prendre part aux noces de l'agneau. En Apocalypse 19, verset 7, Apocalypse 19, nous avons le verset 7, qui dit, Réjouissons-nous, mari et femme, réjouissons-nous, enfants de Dieu, réjouissons-nous, parents et enfants, réjouissons-nous, et parce que, non seulement, on entend parler de l'enlèvement, nous sommes prêts pour l'enlèvement, non seulement on entend parler de l'enlèvement du Seigneur, on s'apprête pour l'enlèvement du Seigneur, non seulement on a reçu des messages qui nous conduisent à prier, mais nous avons un ami, un compagnon, une femme, un mari, nous avons des enfants, des parents, et nous tous, nous nous encourageons que l'enlèvement est sur le point d'arriver. Et puis, le mariage est un facteur contributeur qui nous fait pousser d'aller en avant pour être prêts pour l'enlèvement. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-le gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'église glorieuse s'est apprêtée, l'église gracieuse s'est préparée. Et verset 8, dit-on, Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9, dit-on, Et l'ange me dit, écrit, Heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau, heureuses ces familles-là, maris, femmes, femmes, maris, enfants, parents, vous avancez joyeusement, vous vous préparez pour l'enferme du Seigneur. Tout ce qui est dans la famille, vraiment, est une grande occasion pour vous d'être prêts pour l'enlèvement. et c'est digne que et heureux ceux qui soient appelés aux fêtes de l'agneau de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Frères et sœurs, maris et femmes, parents et enfants, parents et enfants, nous rendons grâce à ce que Dieu nous a révélé ceci aujourd'hui, un bon mariage sur la terre, un bon mariage pur sur la terre, et comme la trompette sonnera, et nous allons passer à la gloire lorsque le Seigneur viendra. Frères et sœurs, vous ne serez pas absents, votre mariage n'empêchera pas votre justice, votre mariage n'empêchera pas votre enlèvement, votre mariage n'empêchera pas votre relation avec le Seigneur. Cela va vous édifier, cela va vous encourager, cela vous fera avancer. Maintenant, oublions le passé et commençons de nouveau tout ce qu'on doit être dans le Seigneur. Le Seigneur fera de nouvelles choses dans notre vie. La grâce, de grâce sur grâce dans notre vie, plus d'amour dans notre vie, plus de communion dans notre communion et dans l'église du Dieu vivant. Par la grâce de Dieu, cet amour de Dieu va croître dans notre cœur et dans nos foyers, et l'amour de Dieu va croître dans notre famille, et nous allons nous aider pour aller au ciel au dernier jour. Amen pour votre famille. Tenons-nous debout et parlons, Seigneur, en prière. Nous avons beaucoup entendu au sujet de la préparation. Nous avons vu que la femme ou le mari est un don de Dieu. la femme est une faveur de Dieu, le mari est une faveur de Dieu. C'est l'offre gracieuse de Dieu pour nous, pour toi, pour nous tous, préparons-nous. Si vous n'êtes pas encore mariés, préparez-vous et que toutes ces choses soient dans votre vie comme un fondement, vous connaissez, le partenariat, c'est pour un objectif et vous savez que Dieu veut qu'on soit pur, c'est pourquoi il nous conduit dans ce mariage, la pureté perpétuelle et c'est pour la puissance dominante de Val-Mierquin. Ne soyez pas plus sages que Dieu. Il ne faut pas dire que je n'ai pas besoin de ce que Dieu dit, que moi, j'en ai besoin de deux valent mieux qu'un dans toutes choses, dans la prière. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, mon frère, comment aurez-vous un partenaire de prière hors de la maison alors que votre femme n'est pas votre partenaire de prière, ma soeur? Comment tu as un partenaire ou bien une partenaire de prière hors de ce pays et ton mari n'est pas ton partenaire de prière? Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, cela nous donne la puissance, la dominante dans la prière. Dieu le fera et cela aussi nous donne une protection présente, pertinente et indispensable. Le mari est la protection à la femme. La femme est la protection au mari, les parents sont la protection des enfants, les enfants sont la protection de leurs parents. Il y a la procréation précieuse et la procréation inestimable. n'attardons pas le mariage dans l'église, ne mettons pas des embûches devant les futurs mariés et donc qu'elles sont conseillants, encourageants, ce n'est pas bon. qu'une partie de leur vie s'en soit allée avant qu'ils ne se mariagent et ils sont avec le mariage déjà dans le comité, leur dossier est avec le comité de mariage un an, deux ans, trois ans et le comité de mariage ne pouvait pas conclure tous conclure leur problème. Si le comité de mariage est devenu une grande montagne qu'on doit déplacer, c'est le problème pour ceux qui veulent se marier. Vraiment, c'est un grand problème pour l'église. La procréation, la procréation précieuse ne permettait pas que les gens ne soient pas hors de la possibilité d'avoir des enfants avant de se marier. Encouragez-les, priez avec eux, montrez-leur la voie, la procréation précieuse, la provision parentale et le pèlerinage participant, Dieu vous accoudre, Dieu vous donnera l'homme, la femme qui ira dans ce pèlerinage au ciel ensemble et le Seigneur vous aidera et comme vous apprêtez, prêtez comme vous vous préparez tout ce dont vous aurez besoin. Le Seigneur pourvoira tout. La prière est simple. Comme vous allez à votre père sur la terre ici, si votre père a le privilège et l'occasion de vous donner une femme, de vous donner un homme, il va répondre si tôt. Dieu est plus grand, Dieu est le meilleur et vous donnera le mari approprié, la femme appropriée. Ne permettez à rien de vous donner une idée négative au sujet de Dieu. Dieu va répondre aussitôt lorsque vous le demandez. Il va répondre gracieusement lorsque vous le demandez. Il va répondre lorsque vous lui parlez. et il va aller au-delà de votre attente. Dieu vous ajoutera. N'ayez pas d'idole dans votre cœur. Avoir une idole dans le cœur c'est-à-dire que je suis plus sage que Dieu. Dieu ne connaît pas cet homme comme moi je le connais. Dieu ne connaît pas la bonne femme comme moi je la connais. Et Dieu, il faut oublier ce que tu planifies. Dieu, oublie ce que tu veux donner. Moi, et moi je le donne déjà. Il ne faut pas agir de cette manière. Nous sommes dit que savons-nous on ne connaît rien du futur. Dieu connaît le passé, le présent et le futur. C'est pourquoi on le prie et il vous exaucera il vous exaucera il vous donnera l'os de votre os et chair de votre chair et vous exaucera. Comme vous êtes mariés ensemble alors il faut rétablir l'amour là pour vous. Alors il faut encore rétablir cette utilité et cette assistance. Il faut rétablir l'objectif pour lequel vous êtes unis ensemble. pas de conflit, pas de vain-gloire, pas d'orgueil, pas d'égoïsme, mais maintenant vous aimez de façon pratique, l'amour pratique, l'amour significatif, l'amour passionné. que les gens peuvent dire que parfois nos parents vont dire tu aimes ta femme tu aimes vraiment ta femme ce n'est pas un mauvais commentaire et vos amis vont dire qu'on ne te voit plus on ne peut plus t'acéder tu aimes vraiment ta femme ce n'est pas un mauvais commentaire il faut faire plus de cela que l'amour soit pratique que l'amour soit public n'ayez pas honte de votre femme en public et si les choses sont tournées mal dans le passé rebâtissez maintenant et maintenant fortifiez renforcer le fondement de ce mariage qu'il y ait la justice dans la communion entre mari et femme qu'il y ait la justice et qu'il n'y ait pas l'incrédulité qu'il n'y ait pas la superficialité mais que l'amour soit réel défini qu'il y ait la justice la communion juste puise pour un foyer gracieux et le Seigneur vous accordera cette communion gracieuse dans le mariage vous allez vous aimer ton mari saura ton mari ne va pas se demander je ne vais pas poser de questions est-ce qu'elle m'aime encore ça veut dire que la chose n'est pas assez pratique que cela soit pratique il faut l'exprimer il faut le dire il faut il faut le dramatiser il faut il faut le montrer que cela soit rafraîchissant alors une satisfaction rafraîchissante d'une utilité croissante qu'on doit avoir dans la famille tout ce qu'on fait quelle que soit la façon dont on fait cela que cela soit un encouragement quotidien pour votre femme pour votre mari d'avancer un pas en avant plus clair soyez plus joyeux aujourd'hui d'aller au ciel soyez plus confiant aujourd'hui au sujet d'être prêt pour l'enlèvement d'être un couple prêt pour l'enlèvement soyez prêt soyez fidèles l'un à l'autre soyez l'encouragement pour l'un l'autre l'un pour l'autre l'argent ou pas l'argent viendra les biens ou pas cela viendra aimez-vous les uns les autres quel que soit ce que vous n'avez pas maintenant l'amour fera que Dieu que Dieu agisse à votre faveur tout ce que tout ce dont vous avez besoin pour la famille cela viendra nous sommes ici aujourd'hui qu'il y ait un mariage heureux et il y aura une communion heureuse au ciel et le mariage n'empêchera pas notre justice et notre préparation pour le ciel le mariage la famille va précipiter nos pas nous fera avancer jusqu'à ce que nous entendions la trompette sonner et que le mort ressuscite et que les saints soient enlevés et nous serons aussi avec eux au nom de Jésus Christ et clôturez votre prière maintenant et vous aurez aussi vous aurez la volonté de Dieu le meilleur que Dieu peut vous offrir vous aurez un mariage heureux le meilleur le foyer votre mariage vraiment très heureux Père et Tue remercie pour ce moment merci pour la révélation de ta parole merci pour ce qu'on a appris aujourd'hui nous prions que plus de grâce vienne dans chaque vie plus de grâce dans chaque famille nous prions que plus d'amour vienne dans chaque coeur que plus d'amour vienne dans chaque famille et lorsque les choses se rabaissent et que le vin de l'amour s'épuise et que nous sommes très familiers l'un avec l'autre et on prend l'un l'autre à la légère et il n'y a rien de spécial il n'y a rien de gracieux il n'y a rien d'heureux il n'y a rien de glorieux dans notre famille Seigneur nous prions que tu répars les murailles brisées de nos familles au nom de Jésus Christ comme nos jeunes frères et sœurs se préparent à se marier après avoir connu la volonté de Dieu ou non pas connu la volonté de Dieu nous prions que selon ta promesse que tu nous accordes un futur et une attente et une espérance donne l'espérance à chaque jeune au nom de Jésus Christ nous prions Seigneur que l'erreur que des générations passées des croyants ont commise et de grands hommes de grands hommes de grandes femmes des erreurs qu'ils ont commises et les erreurs dans lesquelles ils se sont plongés et les forces dans lesquelles ils se sont tombés je prie que tu délivres tes enfants de cela au nom de Jésus Christ et je prie qu'il y ait une nouvelle vie un nouvel amour une nouvelle vitalité une nouvelle grâce une nouvelle passion soit accordée à chaque famille à partir de Jésus au nom de Jésus Christ haute l'orgueil de tout cœur le conflit de tout cœur la veine gloire haute cela de tout cœur la compétition charnelle entre le mari et la femme haute cela de tout cœur le sous-son haute cela de tout cœur l'avarice haute cela de tout cœur l'égoïsme haute cela de tout cœur que ton amour s'approfondisse entre le mari et la femme entre les parents et les enfants que ton amour pénètre chaque domaine de notre famille et que Seigneur on est là une famille de justice qu'on est une famille pure qu'on a une famille prête pour l'enlèvement et lorsque la trompette sonnera aucun d'entre nous ne soit absent au nom de Jésus Christ donne-nous des familles pieuses saintes et fais de chacun de nous des gens saints rends-nous des familles fais de nous des familles pieuses et fais de nous quelque chose de glorieux fais de nous fais pour nous des choses glorieuses merci parce que tu nous as exaucé au nom puissant de Jésus nous prions Amen merci beaucoup que Dieu vous bénisse vivez et gardez votre famille heureuse et prête pour l'enlèvement